Au mois de février, je vais être extrêmement court, il y a un rapport qui a été rédigé par un groupement de chercheurs, il y a Magali Talendier, Philippe Estep du groupe ACADIS, et tout le groupe ACADIS, en tout cas une partie, qui a contribué à la rédaction d'un rapport sur la diversité des typologies environnées. Donc la commande qu'on a passée aujourd'hui dans le conférencier, c'était à la fois de présenter le rapport dans ses grands lignes, c'est un rapport qui a été présenté à l'événement national de la NCT le 23 mai dernier, et puis de faire un petit focus sur notre département, pour voir comment notre département trouve sa place à l'intérieur de ce grand rapport, et si on a souhaité vous communiquer le contenu de ce rapport, c'est que le simple titre est très évocateur pour nous, parce que le Loir-et-Cher, c'est bien la juxtaposition de tout un tas de diversité, et donc un rapport national qui nous explique à quel point les ruralités sont diversifiées, ça nous semblait être plutôt intéressant, même si on est à court de temps, on aimerait bien que vous puissiez poser quelques questions à la fin, et puis réagir sur la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très content de présenter cette étude avec vous aujourd'hui, notamment parce que c'est une étude nationale, et qu'on est toujours très content avec mes collègues de la présenter dans les territoires, pour mettre un peu à l'épreuve ce travail statistique et cartographique réalisé à l'échelle nationale, et voir comment localement ça parle ou pas sur notre typologie. Grégoire l'a rappelé, c'est un travail qu'on a conduit avec deux collègues, Philippe Esteb, qui est géographe dans la coopérative Acadie, moi-même, Jules Pétergent, je suis géographe aussi à la coopérative Acadie, et une chercheuse qui s'appelle Magali Talendier, qui travaille à l'université de Grenoble, et qui a participé avec nous sur cette étude. Cette étude, elle propose de renouveler un peu la lecture de la France rurale, notamment pour en mettre en perspective les nombreux défis, la diversité, mais aussi les enjeux en matière de politique publique qui vont être induits. Et quelque part, et pour répondre un peu sur ce qui a été dit juste avant, d'aider aussi à raconter ce nouveau récit qu'on a besoin de fabriquer sur le territoire d'Europe et sur leur avenir, en matière notamment de projet. Donc j'espère qu'elle vous parlera. Je suis désolé, on va dézoomer beaucoup, on va s'écarter de l'opérationnel, mais c'est assez cohérent avec ce qu'on a eu avant. Voilà. Peut-être quelques éléments de contexte pour vous présenter l'étude. Donc l'étude, elle s'inscrit dans l'activité de la NCT, donc elle a été présentée tout à l'heure, et notamment dans le cadre de l'agenda rural, et plus généralement dans le cadre de l'action du Secrétaire d'État à la Ruralité, qui a été nommée à partir de 2020, pour réfléchir, enrichir les connaissances sur le territoire d'Europe, à la fois fabriquer une lecture de la diversité et des dynamiques des territoires ruraux, mais aussi pour réfléchir à des typologies. Comme vous verrez, on a beaucoup fait de catégories dans cette étude, pour influencer les politiques publiques. Donc voir comment on peut fabriquer, grâce à la connaissance, des outils d'action pour l'action publique. Territoires ruraux, sur quoi on s'appuie ? Donc toute notre étude est basée sur un nouveau zonage, qui est plus nouveau que ça maintenant, qui a été défini par l'INSEE en 2020, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le nouveau zonage rural, et qui a été construit à partir d'une méthodologie européenne, basée sur une analyse de la densité, à partir du carroyage très savant en photo aérienne, qui est arrivée à la conclusion, enfin au résultat que 88% des communes de la France, métropole de la France, sont considérées comme rurales, ce qui rassemble 33% des populations, donc un bon tiers de la population. Et ce zonage-là a été acté lors d'un communauté interministériel à la ruralité en novembre 2020. Et donc toutes les cartes, tous les éléments que je vais vous présenter dans l'étude sont basés sur les communes qui sont en vert sur la carte juste derrière moi, qui sont considérées comme les communes rurales. Quelqu'un aussi peut-être sur le comité de pilotage de l'étude, donc c'est une étude qu'on a fait l'année dernière tout au long de l'année, c'est un comité de pilotage qui était assez intéressant, pour nous en tout cas comme équipe de bureau d'études chercheurs, parce qu'il est associé à la fois l'État central, l'État local et les collectivités. Donc on avait évidemment l'ANCT, mais aussi l'AMF, l'AMRF, un représentant des sous-préfets à la ruralité, un représentant des DDT, et donc ça a été assez riche pour se nourrir tout le long de l'étude sur ce sujet, sur le copier. Ce travail que je vais vous présenter, il ne sort pas de nulle part, il s'inscrit dans une continuité de travaux de chercheurs sur la ruralité, donc avec notamment deux études typologiques qui ont été faites en 2003 et en 2011, et donc ce travail de 2023 est venu un peu relire, mais aussi actualiser face aux nouveaux défis ces travaux qui avaient été faits en 2003 et 2011 par des géographes, notamment, et c'était une de nos parties prises pour répondre à ce projet de recherche, de réfléchir à comment les ruralités dans leur diversité peuvent participer aux différentes transitions qui sont à mettre en œuvre dans les territoires. Peut-être trois parties prises avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment on a construit notre étude. Donc nous, la proposition, c'était de vraiment réfléchir à quelles sont les fonctions des espaces ruraux, quelles fonctions ils occupent, dans deux perspectives. Et c'est tout le cœur du travail, c'est-à-dire que c'est un travail qui combine à la fois. Une approche qu'on a appelée structurelle, si je résume, c'est qu'est-ce que sont les communes rurales aujourd'hui, leur population, leurs activités. Et c'est une approche qui se basera à la commune. Donc on a analysé toutes les communes rurales de France pour avoir cette photographie à la fois actuelle et en dynamique de ce que sont les territoires ruraux. Et la deuxième approche, qu'on a appelée systémique, c'est plutôt ce que font les territoires ruraux, et notamment comment les territoires ruraux s'inscrivent dans des systèmes variés, plus vastes, qui les dépassent, et participent à un tout tas d'activités, et tout un tas de choses, dans l'ensemble de la France, et même au-delà. Donc voilà, une approche structurelle, une approche systémique, approche systémique, vous le verrez, et travaillez plutôt à l'échelle de l'EPCI, puisqu'on parle plutôt de territoire. Deuxième partie pris, c'est que notre analyse, on l'a voulu en plein. C'est-à-dire, on a voulu travailler sur les territoires ruraux en regardant les caractéristiques des espaces ruraux sans se référer à leur lien à l'urbain. Ce qui est assez différent des études d'avant, ce qui est assez différent des travaux de l'INSEE qui ont été conduits dans la décennie passée, c'est-à-dire qu'on a, évidemment, les territoires ont des relations, sont liées, on l'a parlé tout à l'heure, mais un des particuliers de l'étude, c'était de tacter comme postulat de base la diversité des communes rurales et de les regarder en plein sur leurs caractéristiques propres. Enfin, on a essayé de fabriquer une typologie qui ne porte pas de jugement de valeur sur les dynamiques des espaces ruraux, notamment pour ne pas dire s'il y a un bon modèle de développement ou un mauvais modèle de développement, parce qu'on est assez convaincu dans mon agence de l'utilité de la recherche pour l'action et qu'on voulait fabriquer aussi une typologie, une étude qui donne des perspectives d'action et des perspectives de récits politiques et stratégiques pour les élus et donc de ne pas préjuger les forces des FEPES des territoires, c'est-à-dire, pour être très résumé, il n'y a pas de catégorie petites villes, petites bourges en déclin démographique. On a essayé d'avoir un modèle, notamment parce que, je vous parlais des transitions, peut-être que ce qui est aujourd'hui considéré comme des éléments négatifs peut être demain un atout dans la construction de stratégies de transition, etc. Je vais vous présenter maintenant les deux typologies et je vais essayer d'être assez didactique, c'est assez complexe, donc je prends un peu le temps quand même de rentrer dedans, on pourra répondre à vos questions après, si vous voulez. Donc pour cette première typologie, à l'échelle communale, on a analysé six entrées thématiques, donc que vous avez sur le tableau à gauche, qui correspondent à des politiques sectorielles, classiques, le logement, l'accessibilité, les fonctions économiques, etc. Et on a traité une cinquantaine d'indicateurs que vous avez dans le tableau qui traitent à la fois des caractéristiques de la population et des activités pour fabriquer des cartes thématiques. Je vous ai mis des cartes notamment sur le logement. Donc voilà, on a traité différents indicateurs sur le logement, la vacance, la part du logement HLM, l'évolution du parc, etc. On a fabriqué un peu des situations type des communes rurales. Et donc voilà, ce travail un peu statistique qui est à la fois une photographie et des évolutions, par exemple l'évolution des plus de 60 ans, et qui s'appuie sur exclusivement des données INSEE du ressourcement de 2018 en accès. Et donc la synthèse de ces six cartes, par un procédé de calcul scientifique, nous donne cette typologie qui est la première des résultats de notre étude qu'on a appelée la typologie structurelle, donc cette typologie communale qui montre la diversité des communes rurales et aussi du coup de leurs besoins. Ce qui est intéressant, et peut-être avant de rentrer dans le détail, on est sur une méthode qui caractérise des groupes, c'est-à-dire on a des traits communs, c'est-à-dire c'est une lecture qu'il faut plutôt avoir d'ensemble et pas commune par commune. Je vous le dis parce que peut-être qu'en tant que maire, vous nous direz, mais je ne comprends pas, ma commune elle est dans telle typologie, alors qu'en fait, notamment le tourisme, elle n'est pas dans le touristique, alors qu'en fait, je suis une commune touristique. Oui, vous êtes une commune touristique, mais à l'échelle de la France, cette fonction touristique est moins présente que dans d'autres communes touristiques. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a à la fois des grands ensembles régionaux qui se dessinent, vous avez par exemple le bassin parisien, les massifs, le bassin lyonnais, etc. Mais aussi, et on le verra tout à l'heure, quand on zoome à l'échelle locale, une diversité de situations et une mosaïque de situations locales qui montre aussi la complémentarité à l'échelle locale des communes rurales. Je vais vous présenter thématique par thématique. On a quatre grandes familles dans cette typologie qui se décomposent chacune en deux classes, qui fait que huit classes dans la typologie. La première catégorie, c'est ce qu'on a appelé les ruralités résidentielles. Ces ruralités résidentielles, c'est des territoires où on y réside plus qu'on y travaille. C'est-à-dire, c'est des territoires qui ont connu récemment une augmentation de la population importante, des rythmes de construction importants, une artificialisation, etc. et des moins de population. Et donc, on voit ces territoires qui, vous le voyez très bien sur la carte, qui dessinent un lot autour des grandes villes et des villes moyennes et des petites villes, mais aussi dans des territoires qu'on dit à économie présentielle, par exemple, les zones frontalières, le Jura, le Jeune-Coi-Français, etc. Ces territoires, quelques mots d'enjeu, c'est des territoires qui, en apparence, vont bien, sont en croissance, gagnent des habitants, etc. mais dans lesquels tout un tas de questions se posent quand même sur la mobilité, la question d'accès au logement, des enjeux sociaux. C'est aussi des questions où la mise en œuvre du ZAN, des territoires où la mise en œuvre du ZAN va être assez complexe et posent déjà un peu des questions. Deuxième des catégories, et je pense qu'ils vous intéressent particulièrement aujourd'hui, c'est une catégorie qu'on a appelée les petites polarités. Donc ces petites polarités, c'est cet ensemble, très serrées, vous voyez sur la carte, c'est réparti de manière quasi homogène sur le territoire et très serrées. C'est-à-dire qu'on a un maillage très important de ces petites polarités, donc c'est ces communes qui concentrent emploi, services, éducation, jeunes, et qui maillent tous les territoires français et forment un peu ce qu'on appelle dans le langage des géographes cette armature rurale fondamentale pour la vie des territoires ruraux et les questions du maintien de ces centralités, parfois qui vont bien, parfois qui sont un peu fragilisés, est un enjeu majeur. Dans l'étude, on a voulu les dissocier en deux catégories, entre des profils de petites polarités qu'on dit mixtes, c'est-à-dire qui sont à la moyenne de différents indicateurs, et une catégorie très intéressante qui n'était pas dans les études d'avant, qui a émergé, qui est celle des petites polarités industrielles et artisanales, c'est-à-dire ce sont ces endroits en France où on retrouve aujourd'hui dans ces petites polarités une activité productive, industrielle, artisanale, et avec une géographie très intéressante à l'ouest de la Loire, dans le nord de la France, mais aussi dans le bassin lyonnais. Je vous disais en introduction que c'est un travail qu'on a essayé de mettre en lien avec les politiques publiques, donc on a regardé si nos petites polarités étaient concernées par le programme Petite Ville de Demain. Et donc 75% des communes rurales Petite Ville de Demain sont des petites polarités. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre étude, c'est qu'on ne sait pas complètement trompé, mais ça montre aussi que le programme, il y a 25% de communes qui ne sont pas concernées parce qu'en l'occurrence beaucoup sont des communes touristiques, donc ça interroge aussi ces politiques publiques. La troisième catégorie, c'est une catégorie qu'on a appelée les ruralités productives, productives au sens de l'économie, l'économie productive. Donc là, on est dans peut-être cette image plus classique des campagnes, de ces ruralités ouvrières et agricoles qui sont peut-être aujourd'hui les territoires qui sont plus en difficulté en France, métropolitaine, avec un délisement de la population, parfois des baisses de l'emploi, des questions d'accès à la formation, etc. Et donc là aussi, on a fait l'exercice de regarder avec notre grande politique publique nationale que vous connaissez, qui s'appelle les zones de revitalisation rurale, de voir quels sont nos territoires concernés et on s'est rendu compte que 50% des communes de nos ruralités productives sont concernées par le programme des ZRA. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, mais ça pose la question de l'autre 50% qui du coup ne fait pas l'objet d'un programme dédié ou d'une politique publique nationale dédiée. Et enfin, la dernière, mais je vais passer rapidement parce qu'elle est quelque part plus habituelle, c'est celle des communes touristiques où vous avez la géographie très évidente qui se dessine à l'écran, où on avait voulu dissocier les vraiment touristiques, c'est-à-dire les territoires où vous avez une activité touristique avec de l'hôtellerie, des secteurs d'activité, donc c'est le bleu foncé, d'un autre tourisme qui est un tourisme qu'on a appelé à dominante résidentielle. Donc là, on est plutôt dans les communes touristiques où il y a beaucoup de résidences secondaires, du gîte, donc c'est plutôt le touristique un peu petit fût dans les territoires qui n'est pas la vocation principale. On a fait un zoom sur la carte pour voir un peu localement à l'échelle de votre région, de la région centre et du territoire ce que notre typologie dessinait et qu'est-ce que ça posait comme enjeu. Alors, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve cette diversité nationale dont je vous ai présenté les quelques éléments avant, on la retrouve à l'échelle de l'ensemble de la région. Par exemple, ces communes, je vous disais, ruralités productives ouvrières en violet dans la Beauce, dans le Dunois, autour de Châteaudrin, ces ruralités résidentielles marron et jaune qu'on retrouve dans le bassin parisien, mais aussi autour de villes moyennes, autour de Bourges, dans la Vallée-la-Loire, bien sûr, ou autour de Chartres en Eure-et-Loire. On retrouve aussi, si on zoome sur votre territoire intérieur, des géographies assez intéressantes, enfin j'ai trouvé mais on pourra les mettre en débat, c'est le long de la Vallée-du-Loire et le long de la Vallée-du-Cher, ce petit maillage de communes productives, ces petites polarités industrielles et artisanales. Vous savez, je vous disais ces villes où on a encore de l'activité en centre-ville, etc. Et donc, on voit bien sur la carte, je trouve, ce maillage qui se dessine et on a évidemment, sur le tourisme, vous pourriez me dire je ne comprends pas, Val-de-Loire, etc. c'est une région touristique, je pense que s'il y a des élus de Beauval ici, de Saint-Aignan qui vont me dire qu'on n'est pas du tout représenté, mais c'est que comparé aux autres grandes communes touristiques de France, cette catégorie ne ressort pas par rapport à d'autres catégories, sauf peut-être un peu en soloï, ni dans le perche aussi où ce n'est pas très bien. Donc voici cette première typologie. Je vais vous présenter la deuxième approche qui est un petit peu différente, mais complémentaire, enfin qu'on a voulu complémentaire de notre première étude. Cette deuxième approche, elle vise à regarder comment les territoires ruraux contribuent à des systèmes territoriaux plus vastes qui dépassent ce que sont vraiment les communes et de ça par trois façons. La première, c'est la question de la contribution des espaces ruraux aux services environnementaux alimentaires et énergétiques. Pour faire plus simple, c'est comment les territoires ruraux participent à produire de l'alimentation, de l'énergie, des ressources comme du bois, mais ce sont aussi les endroits où on traite les déchets, on prélève de l'eau, comment les territoires ruraux sont un territoire de ressources et donc du coup des ressources pour d'autres territoires urbains mais aussi d'autres territoires ruraux. La deuxième entrée, c'est de réfléchir à comment les territoires ruraux participent à l'économie qu'on a appelée productive exportatrice, c'est-à-dire comment, au-delà de l'économie présentielle, en centre-ville, les territoires de l'eau participent à des réseaux économiques par l'agriculture en premier lieu mais pas que, qui dépassent bien largement le territoire de la commune et même du département et même parfois de la France. Et donc, c'est de regarder à partir d'un indicateur la place des nombres d'entreprises exportatrices à l'étranger, la place du tourisme international, la place de l'industrie, comme on sait toutes et tous l'industrie s'est fait pour être exportée. Donc, c'était aussi de montrer que les territoires ruraux contribuent à une économie productive exportatrice qui dépasse bien largement le territoire. Et enfin, le dernier élément, c'est la place des territoires ruraux dans ce qu'on a appelé les trajectoires de vie. qui, c'est-à-dire les territoires ruraux, vous savez, les humains, on change de logement, on déménage, on passe en ville, on passe à la campagne, on revient en ville, ce qu'on appelle les parcours résidentiels et les territoires ruraux occupent une place particulière dans ces parcours de vie, parcours de vie sur la mobilité résidentielle, mais aussi sur la mobilité du quotidien, accéder à l'éducation, au loisir, au sport, à la santé, etc. et donc on est vraiment dans cette question du système d'accueil des territoires ruraux. Donc voilà, c'est ce qu'on a appelé assez joliment, je trouve, les individus et leur trajectoire de vie. Et donc là, comme pour tout à l'heure, on a fait trois cartes avec tout un tas d'indicateurs qui sont plus indicateurs de flux que je ne vous présenterai pas parce qu'elles sont un peu compliquées sur ces trois entrées. La carte de synthèse, c'est celle-ci. C'est une carte qui est plus simple, comme vous pouvez le voir, notamment parce qu'elle est à l'échelle des territoires des EPCI. Donc c'est-à-dire, quand je dis EPCI, c'est-à-dire qu'on a additionné toutes les valeurs des communes rurales de chaque EPCI pour en déterminer le signe. Et à la lecture du résultat, et dans la construction de l'étude, on s'est rendu compte qu'en fait, les profils que ça dessine de ces campagnes permettent de qualifier une contribution potentielle de chacun de ces espaces ruraux aux grandes transitions. Évidemment, là aussi, on est dans une carte qui montre les caractéristiques les plus saillantes des territoires. Les territoires qui combinent différents atouts, notamment à l'échelle des EPCI, de par la diversité des communes qu'on a vues juste avant. Mais c'est, à l'échelle de la France, qu'est-ce que nos territoires ruraux, enfin, quels sont, pour nos territoires ruraux, les grandes capacités contributives aux grandes transitions qu'on va devoir mener. Donc, ça fait qu'on est dans une carte qui est un peu plus prospective, de fait. C'est-à-dire, on se projette un peu plus sur les sujets de demain et les grands enjeux. Et c'est aussi une carte qui montre des systèmes de tension. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré les trois catégories qui constituent cette étude. Et en fait, on va avoir des fonctions qui peuvent rentrer un peu en contradiction, parfois. j'accueille des habitants, mais je vais développer l'industrie. Ça peut parfois bloquer notamment sur des rapports aux fonctions. Donc, je vais vous présenter pareil chacune des thématiques et j'ouvrirai la discussion. La première des grandes catégories, c'est une catégorie qu'on a appelée les territoires ruraux qui contribuent au système agroécologique. Donc, c'est les territoires ruraux dans lesquels on retrouve des productions agricoles à forte valeur ajoutée, des ressources environnementales très qualitatives, la forêt, par exemple, des espaces naturels protégés. Mais c'est aussi les endroits où on a une attractivité résidentielle et touristique très importante. Là aussi, quand je vous dis, on combine trois variables, c'est qu'au niveau des ressources, c'est un territoire très riche, mais c'est aussi un territoire qui attire. Et donc, du coup, là, on voit bien l'enjeu prospectif pour ces campagnes. C'est comment on fabrique l'équilibre entre préserver les espaces naturels, transformer nos activités aéricoles, accueillir des populations. Mais c'est aussi des territoires, et la carte est assez marquante, je trouve, on l'a fait pendant les incendies en plus dans le sud-ouest, ces territoires qui vont être potentiellement les plus exposés aux changements climatiques. Les forêts, les taureaux, les massifs, le pourtour en anglocien, etc. Donc voilà, on voit là tout un tas de questions qui sont posées à ces territoires. Donc à la fois, elles ont capacité contributive par les ressources, etc., à l'égalité de vie, mais il y a aussi tout un tas de sujets qui les interpellent. La deuxième catégorie, c'est les campagnes qui contribuent à des systèmes qu'on a appelés agro-industriels. Donc là, c'est les territoires où on retrouve une économie agricole et industrielle, notamment les grandes cultures et la polyculture qui est plutôt tournée vers l'international avec des fonctions annexes comme la production de l'énergie, le traitement des déchets qui s'installent. C'est des territoires où on a pas mal de place encore. C'est des territoires où on a aussi paradoxalement une vacance, une importante vacance des logements. C'est des territoires où on consomme plus d'espace qu'ailleurs en matière de zannes. Et donc, c'est ces territoires qu'on a appelés agro-industriels et qu'on a différenciés en deux types qui correspondent plus ou moins aux vallées et aux montagnes et aux territoires des massifs même si c'est pas autant vrai avec plutôt en violet clair les territoires plutôt orientés vers la grande culture et en violet faussé plutôt les territoires qui à la fois sont plus tournés vers l'élevage et qui ont aussi une industrie un peu plus précise. Par exemple, un territoire assez marqué par ça c'est le Jura proche de la frontière vous avez la micro-mécanique etc. Vous avez aussi l'un qui est bien représenté avec la filière plastique enfin voilà, on voit qu'il y a tout un tas de territoires un peu précis comme ça qui sont... Et donc là, dans ces territoires dans l'étude ce qu'on a voulu montrer c'est que là il y a un fort enjeu au sens des territoires quand on parle de réindustrialisation de compétitivité etc. On est sur des territoires où il va falloir investir et auquel il faut garantir la capacité et le maintien de la compétitivité agricole et industrielle dans ces espaces où il y a des offres foncières des friches mais qui font aussi face et ça rejoint un peu la psychologie d'avant à des problèmes ou des choses à résoudre comme par exemple le vieillissement de la population active ce qui pose la question de l'accès au savoir-faire et la transmission des métiers mais aussi où il va falloir mettre en oeuvre les politiques de préservation des ressources on parle des sols parce qu'on parlait du ZAN mais on peut aussi parler de l'eau de l'énergie etc. troisième catégorie qui est celle de ce qu'on a appelé les systèmes agro-métropolitains vous allez me dire c'est pareil que la carte d'avant jaune et marron pas tout à fait puisqu'on est là vraiment dans les territoires qui viennent s'inscrire dans l'orbite un peu large des grands métropoles français en centre-val de bord on le voit bien évidemment avec Paris mais aussi autour de la métropole de Tours et donc là on a un territoire où on retrouve en fait à peu près les mêmes caractéristiques que dans les métropoles que ce soit au niveau de la nature de l'activité économique la part des cadres le type d'activité mais aussi par le profil des actifs qui viennent y habiter et donc là c'est assez simple c'est comment on fabrique dans ces territoires des politiques de transition en accord avec les métropoles avec lesquelles ils sont reliés notamment parce que c'est dans ces territoires-là qu'on pourra fabriquer les politiques de transition des grandes métropoles aujourd'hui on parle de circuit course à l'alimentation par exemple protection d'énergie sur l'eau etc on voit bien que là on est dans un enjeu très important et c'est aussi des espaces pressions où il faut coordonner et harmoniser le développement de ces territoires dernière catégorie et après j'ouvre la discussion dans ce qu'on a appelé les territoires qui font partie des systèmes fournisseurs de services à la production et énergétique ça c'est aussi une catégorie qu'on trouve très très intéressante c'est des territoires qui en fait pour faire simple ont accueillent des activités économiques enfin un peu plus qu'économiques nationales qui dépassent le simple service local et donc dans ces territoires on retrouve tout un tas d'activités industrielles liées à l'environnement le traitement des eaux la production de biogaz on retrouve aussi tout un tas de choses dans une catégorie qu'on appelle les métiers de la transition la gestion des déchets etc on retrouve aussi beaucoup d'activités économiques qui relèvent des fonctions support donc les fonctions support c'est par exemple la logistique donc on voit bien sur la carte les tracées de quelques grandes autoroutes par exemple le grand contournement de l'île de France à l'est par Reims et Berne et c'est aussi les territoires où on produit de l'énergie et en premier lieu de l'énergie nucléaire et donc voilà c'est des territoires qui sont très importants pour la France de manière générale pour accueillir les soutenances de notre développement mais qui dans lesquels le développement de ces projets n'est pas toujours facile peut donner lieu à des tensions à des complications et donc voilà comment on peut accompagner ces territoires dans le développement de ces projets j'ai fait le même exercice aussi sur notre territoire pour voir comment notre typologie atterrit alors la catégorie où on retrouve le moins c'est évidemment les systèmes exportateurs et spécialisés puisque c'est plutôt des situations de massifs donc après on ne s'est pas trop trompés on retrouve beaucoup ce système de plaine dans la Champagne-Bérichonne dans le sud de l'Indre-Loire dans la Bourse donc ces catégories violettes cette catégorie dont je vous parlais exportateurs et diversifiés où là on a des forts enjeux de maintien de la compétitivité agricole et économique on retrouve évidemment dans les transitions agro-métropolitaines les deux systèmes métropolitains régionaux autour de Tours et d'Orléans avec par exemple à Tours à l'est l'intercommunalité de Blaire et Val-de-Cher je ne sais pas si vous êtes déjà allé le trajet sur la route démontre tout de suite l'intérêt de cette catégorie on retrouve évidemment les franges du bassin parisien en bleu donc là aussi comme pour tout à l'heure oui évidemment c'est la Bourse donc on devrait retrouver la catégorie violette mais la catégorie bleu foncé est plus forte c'est-à-dire qu'évidemment ici on est plus soumis à l'influence de l'île de France qu'ailleurs et on retrouve nos systèmes agroécologiques à forte valeur naturelle et agricole donc la solonne qui est très très bien représentée on retrouve aussi un morceau du Val-de-Cher où là on a aussi un lien je pense avec l'activité viticole qui doit un peu jouer dans ce même sens on ne retrouve pas du tout les coteaux du Loire parce que voilà c'est aussi la condition des catégories et enfin pour conclure on a et ça c'est assez intéressant dans la région mais c'est évidemment lié à l'histoire de la région une place très importante de ces territoires qui participent des systèmes qui fournissent des services à la production et sur les questions énergistiques et logistiques et donc là on voit aussi qu'il y a un très très fort enjeu on a évidemment les trois intercours où on retrouve les centrales nucléaires mais pas que et on a d'autres territoires qui sont assez intéressants je ne sais pas vous expliquer tout je ne connais pas finement dans la base de données peut-être c'est dans la discussion qu'on pourra en déceler et aller un peu plus loin voilà je vous remercie pour m'avoir écouté j'espère que j'ai pas été trop rapide dans la description de Descartes vous allez me dire ok c'est très bien mais à quoi ça sert vous avez raison c'est une étude de recherche qui sert aussi à donner un peu des éléments de lecture de la campagne et c'est une étude qu'on a commencé à travailler dans le lien avec les politiques publiques et qu'on devrait a priori prolonger là maintenant bientôt avec des analyses locales dans chacun des territoires de la typologie de la carte de droite pour voir un peu comment ces situations spécifiques sont prises en compte par les politiques publiques nationales et par les stratégies locales des territoires et donc en région sans retrouvage de Loire on devrait travailler si tout se passe bien sur la Champagne-Bérichonne voir comment ce territoire et ses spécificités sont pris en compte dans les politiques nationales et comment localement est-ce que la typologie donne des idées pour lire et construire les politiques publiques locales voilà je vous remercie j'ai été un peu trop long mais c'était le risque d'exercice si vous voulez on peut ouvrir un temps d'échange et de discussion j'espère pour répondre à vos questions qui peut se prolonger de manière informelle mais sympathique autour du repas juste après merci beaucoup applaudissements et puis ensuite on continue effectivement en dérambulant pour qu'on puisse respecter le timing et redémarrer notre table ronde dès 14h donc là il est je ne sais pas quelle heure il est il est moins il est il est très surpile d'accord donc on se donne un quart d'heure je suis en train non 5 minutes alors 5 minutes nous dit nous dit Grégoire donc ça fait peut-être juste deux questions pour que ensuite on pourra je pense continuer un peu s'interroger en marchant dans l'exposition et en déjeuner donc là il faut qu'il y en ait un ou deux qui se lancent et on s'arrête là et après vous continuez à poser des questions je vous mets là vous avez le lien enfin le lien est évidemment compliqué mais si vous allez sur le site de la NCT vous retrouverez les études très facilement il y a une étude et une synthèse de 8 pages j'en ai imprimé aussi quelques-unes ici que vous pouvez vous servir où vous retrouverez les cartes et les différents éléments j'en ai imprimé une petite dizaine donc une petite synthèse de 8 pages qui représente les cartes donc servez-vous et je vous ai mis aussi mon contact si vous avez besoin d'échanger ou avec aussi mes autres collègues sur le sujet Merci beaucoup Oui, alors je me lance c'était à la fois un témoignage et puis une remarque merci beaucoup pour cette présentation en fait moi j'ai été sollicitée par la NCT et la LNEF au niveau national pour participer au comité de pilotage de l'INSEE qui a travaillé sur cette première qualification des territoires ruraux et donc on retrouve bien sûr dans votre présentation les cartes qui ont été travaillées dans ce copil et qui ont posé beaucoup de questions d'identification des qualifications de requalification des territoires ruraux alors j'ai juste deux remarques j'ai vraiment bien entendu que vous avez fait un lien très très important entre l'étude et puis les politiques publiques et c'est très intéressant vraiment c'est vrai de voir le lien qu'il y a entre la qualification des territoires et la possibilité d'accueillir Petite ville de demain et zones ZRR j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant parce que ça parle beaucoup notamment les zones ZRR dans les 50% vous dites qu'on interroge qui ne sont pas ZRR et qui pourtant correspondraient c'est sans doute lié aux grandes grandes agnomérations qui ont été créées qui ont exclu des territoires très ruraux des zones ZRR mais on le voit et puis la deuxième remarque c'est sur les aménités rurales vous n'avez pas prononcé le mot mais dans la journée rurale il y a cette qualification qui semble un peu étonnante mais madame la directrice de la Fédération nationale des ZRU l'a très bien dit tout à l'heure la ruralité aujourd'hui c'est aussi des solutions qui vont être apportées aux changements climatiques et puis sociologiques du moment et dans les aménités c'est vrai que il y a beaucoup de contributions des territoires ruraux en eau en énergie en alimentation qu'il faut aujourd'hui valoriser je vous remercie beaucoup ça a mis en valeur vraiment cette étude INSEE qui était un peu plus technique merci beaucoup merci bravo j'imagine le travail qu'il y a derrière une telle étude alors j'avais juste une petite remarque moi je trouve hyper intéressante tous les critères et évidemment vous n'avez pas le temps de tous les citer juste une petite surprise c'est qu'il n'y ait pas quand même quelque chose sur l'offre culturelle parce que ça aurait pu quand même aussi ajuster un peu le point de vue quitte à avoir de mauvaises surprises ou de bonnes mais voilà peut-être que pour moi ça participe quand même du sujet mais au demeurant c'est je pense assez exceptionnel comme travail et je pense évidemment que ça va être utile notamment à notre réseau mais à tous ceux qui eux ont de faire un peu de prospective et de planifier des programmes ou des politiques publiques moi j'avais une question vous êtes une agence quand même assez ancienne je voulais savoir si à la fin de cette étude vous avez eu des surprises est-ce que finalement ça a modifié votre regard est-ce que il y a des endroits où vous dites bah tiens on n'aurait pas pensé ça aujourd'hui on ne l'imaginait pas ce résultat voilà je dis ça voilà parce que Acadie est quand même vous avez un un bagage assez important vous êtes à cheval sur plusieurs disciplines donc ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y a quelque chose de voilà une surprise dans les deux sens merci écoutez merci pour vos deux remarques et questions alors sur la première sur les zonages des politiques publiques évidemment je ne vais pas me tourner vers l'NCT parce que les responsables du programme en réalité ne sont pas là mais voilà nous c'est une contribution puis après on la met en débat sur les solutions et contributions évidemment c'est une étude nationale donc on a fait des cartes on a travaillé en chambre après nous on est tout le temps sur le terrain on accompagne des collectivités on fait du conseil et de la recherche donc on se nourrit des expériences locales et là nous on n'attend tant que ça d'aller voir localement comment ce qu'on a identifié à l'échelle nationale est repris ou accompagné ou contré dans les territoires par des politiques publiques et des projets de territoire qui répondent à ces enjeux notamment je veux dire une typologie de transition et donc c'est le but de cette petite mission complémentaire qu'on devrait avoir avec la NCT j'espère dont les résultats seront publiés fin 2023 sur votre dernière question merci beaucoup pour vos compliments c'est toujours que je passerai à mes collègues alors la CADI est une vieille agence moi-moi donc je vais vous livrer mon regard modeste mais oui évidemment il y a des constances notamment je pense sur la carte communale où finalement on renouvelle une lecture on l'actualise mais avec des choses qu'on avait déjà un peu en tête même si cette question des ruralités productives est quand même apparue constante les géographies elles ne nous ont pas trop étonnés évidemment l'Ouest la Vendée la Mayenne mais avec quand même des territoires où je vous disais par exemple ici la vallée du Cher la vallée du Loire tiens qu'est-ce qui se passe ça serait intéressant d'aller voir ça c'est un peu des surprises et c'est surtout sur la telle des typologies où là le regard change un peu où on ne la met plus prospectivement où là on a plus d'interrogations et donc chacun dans l'équipe un peu ses marottes moi la mienne c'est celle des catégories orange ces systèmes agro-techniques où voilà comment ça se passe dans ces territoires où la caractéristique principale qui ressort et la contribution à une production nationale de grande ampleur comment ça se retrouve avec stratégie locale je trouve ça assez intrigant et sur ce territoire là on risque de travailler sur le territoire qui est situé entre Amiens et Lille je le mets sur la carte où c'est particulièrement représenté vous voyez cet intertice métropolitain là où je pense qu'on aura des choses assez intéressantes dessus et sur la question des amnités culturelles alors c'est pris en compte dans une des typologies mais il y a deux indicateurs c'est vrai que c'est un peu énoié dans le reste puis on mélange quand même un peu des choux et des patates donc forcément voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements